Alors on va vous présenter la console X1800 qui est quand même l'outil qui va très très bien. Lorsque vous avez deux SC5000, la première des raisons c'est qu'elle communique en fait en réseau. Donc les SC5000 ne sont pas connectés entre eux, ils sont connectés directement sur la console. On pourra voir sur les prises réseau avec des chiffres. Donc mon SC5000 je l'ai mis sur la prise réseau numéro 1 et puis mon deuxième sur le 2. Donc ça c'est la première chose à faire quand j'ai mes lecteurs. Je connecte le réseau et puis on a des entrées analogiques et des entrées digitales. Donc là pour notre configuration, j'ai branché les SC5000 en sortie digitale, en coaxial digitale. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de conversion. Donc j'ai vraiment le son à sa qualité d'origine, pas de plus, pas de moins. Alors la console de mixage première ergonomie, on voit qu'il y a pas mal d'espace entre la partie des gains et la partie des fréquences. Alors on est sur des fréquences kill, ce qui veut dire que lorsque je descends sur la zone de fréquence, on descend jusqu'à moins l'infini. Mais première chose qui est intéressante, c'est que si vous voulez changer d'EQ, ça veut dire que si vous voulez avoir une EQ qui se rapproche d'un autre son, d'une autre console, et bien en allant dans les paramètres de la console, vous allez pouvoir changer le type d'EQ pour avoir une EQ différente. Donc ça, ça va dépendre de ce que vous allez vouloir entre guillemets comme type d'EQ. Voilà, il y a des sons qui se rapprochent. Pas forcément que ça finisse à moins l'infini par exemple. En dessous, très simple la partie filtre. Alors là, je vais l'activer, moins l'infini, je pars, l'opasse LPF, l'opasse filtre. Et puis bien sûr, la partie haute. Donc quatre filtres qui sont indépendants sur chacune des pistes, il suffit juste d'activer le bouton filtre pour les faire fonctionner. Donc ça veut dire aussi que je peux partir d'un point qui est déjà établi. Et puis je peux l'enlever pour le rappeler. En dessous, Sweep FX. Alors moi, j'utilise beaucoup cette partie. Ce sont des effets très simples en temps réel que je vais pouvoir gérer tout de suite de manière indépendante et simultanée. C'est-à-dire que je peux coupler les effets directement sur mes pistes. Alors, Sweep FX, ici, vous voyez, il y a un petit carré. Il y a quatre effets à disposition. Donc moi, j'utilise beaucoup le washout. Eh bien, pour l'activer, je vais simplement tourner le bouton pour gérer l'intensité de mon effet. Donc là, on voit que c'est un écho. Eh bien, ici, hop, je vais aller au bout. Il va se répéter longtemps. Donc, l'effet se met sur le son, mais continue lorsque j'ai arrêté le son. Même le fader baissé. Donc, c'est notamment intéressant lorsqu'on veut faire une sortie avec une petite reverb ou un petit écho pour ne pas que l'effet se coupe complètement et que ça vienne massacrer votre effet. Donc là, le washout, j'y ai accès sur le 1, mais aussi directement sur le 2. Simplement, on a aussi l'effet inverse. De l'autre côté, et lorsque je remets le bouton à zéro, l'effet s'arrête. Donc là, vous pouvez gérer les 4 effets de manière indépendante, directement sur vos pistes. Mais sur la X1800, on a un deuxième moteur effet qui est là, plus classique. Vous allez retrouver plusieurs effets. Le filtre, aussi, faser, beat, crutch, reverb, roll, différents effets que vous allez ici assigner avec le bouton avec un rappel lumineux qui vous permet de savoir sur quelle piste vous avez activé l'effet. 1, 2, 3, 4. Ou alors, et ça, j'aime beaucoup cette fonction, sur le fader. Et vous voyez que lorsque je fais X fader A, en fait, vous avez ici les deux qui s'allument ou X fader B, du coup, quand je les ai réglés, les deux autres qui s'allument. Donc, vous pouvez mettre l'effet en fait à l'ouverture du cross fader. Et puis, bien sûr, sur le master, là, on voit les quatre pistes qui s'allument. Donc, ça me permet d'avoir un repère visuel tout de suite sans regarder, même si je n'ai pas beaucoup de lumière. Sur le micro, si jamais vous vouliez mettre, par exemple, une petite reverb pour quelqu'un qui présente votre prestation, pour l'exemple. Alors, si je prends l'effet 1 qu'on va utiliser, et puis je vais mettre, hop, je vais choisir la reverb. Je vais activer mon effet en appuyant sur le bouton on-off ici. Et puis, j'ai un dry-wet, alors les lombards qu'à l'envers, qui me permettent de mettre l'effet à 100% ou à 50%. Ça veut dire d'équilibrer le signal original et mon signal d'effet. Pour le micro, ça serait quand même plus pratique. Donc, je vais mettre... Donc là, on entend l'effet progressivement que j'ouvre mon dry-wet. Et là, on a un ruban tactile qui permet de gérer l'intensité de votre effet. Donc là, pour la reverb, ce n'est pas une quantification. On part, vous voyez, il y a le paramètre decay ici. Et bien, simplement, ça me permet d'augmenter le decay de la reverb. Et à côté, ici, vous allez retrouver le bouton FX Frequency qui vous permet de cibler une zone de fréquence en particulier pour l'effet. Donc, si, par exemple, je voulais mettre la reverb que sur les hautes fréquences, je vais pouvoir, grâce au bouton, choisir la zone et sur l'écran, je vois la zone entre guillemets indiquée. Vous voyez là, si je suis au milieu, j'ai tout. Et si je tourne légèrement vers la droite, et bien là, à partir de 500 Hz jusqu'au bout, jusqu'à 20 000 Hz, la reverb va s'appliquer. Si, par exemple, sur une voix, je me dis, tiens, je vais appliquer la reverb que sur les hautes fréquences pour ne pas rendre le son un peu brouillon. Si vous appliquez une reverb sur les graves de 0 à 120 Hz, ça va être un peu brouillon et fout un peu le bordel sur votre morceau. Et bien là, vous mettez la reverb que sur le haut. Ça pourrait être très joli avec un dry-wet, un tout petit peu. Voilà. On a un effet. Je l'arrête. Je l'active. Donc, la partie est fixe ici. Vous choisissez votre effet. Choisissez à qui vous appliquez votre effet sur la piste, sur le crossfader, sur le master, sous votre micro. Vous pouvez gérer l'intensité de votre effet grâce au pavé tactile, la zone de fréquence de votre effet, là, le pourcentage. Est-ce que vous voulez l'effet à 100 % ou une partie mélangée avec votre signal original ? Et là, j'active et je désactive l'effet. La X1800 est une interface audio. Ça veut dire que vous avez ici deux prises USB que vous pouvez la connecter sur un ordinateur pour pouvoir l'utiliser comme carte son. Et donc, du coup, c'est elle qui s'occupera de faire la conversion pour que vous puissiez, par exemple, enregistrer un set DJ. Dans la partie utility, vous allez pouvoir pré-régler de nombreuses options. Alors, je vous en montre une, par exemple, moi qui m'a intéressé. Si j'étais dans Avanced Audio, ça m'a permis dans Crossfader Cut d'aller choisir, vous voyez ici, en millimètres la distance de coupure. Donc, par défaut, pour que moi, le Crossfader coupe au plus court, je l'ai réglé au maximum, c'est-à-dire à 1 mm. Une fois que j'ai choisi, j'appuie ici sur le bouton Enter. Donc, vous voyez, là, je vais changer. Tiens, je vais remettre par défaut à 0. Et là, en fait, j'ai une course ici qui va être un petit peu augmentée comparativement à celle d'avant. Donc là, on va retrouver toutes les options qui permettent de pré-régler entre guillemets votre console puisque c'est une console numérique, donc notamment les niveaux. Donc, vous pouvez choisir un niveau différent pour la sortie Master et la sortie Bouffe. Ça peut être intéressant selon si vous rentrez en fort ou pas. Vous pouvez déjà pré-choisir le niveau de sortie que vous allez utiliser. Et puis, régler votre DVS sur le canal 1, le canal 2, le canal 3, le Bouffe, le Master, vous avez un limiteur qui permet de ne pas sortir de manière saturée. Le niveau de sortie, vous voyez, si je veux sortir à moins 10 dB sur le Master, je peux le pré-régler. Du coup, même si je suis à fond ici, il sortira au maximum à moins 10 dB. Le sample rect, donc la fréquence d'échantillonnage de la table de mixage si vous voulez être en 44 ou en 48. Donc là, dans Utility, vous allez pouvoir vraiment paramétrer complètement votre table de mixage comme vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada